Oui c'est moi votre artiste Félix Oisekwa. A travers cette vidéo, je présente toutes mes vives condoléances à la famille biologique de Manu Dibango. A travers le monde, toutes mes vives condoléances aux fans de Manu en Afrique et en particulier pour nos frères Kameogne. Manu Dibango, ce grand artiste, cet immense artiste a s'y ouvrir beaucoup de portes pour la musique africaine à travers le monde. Il a pu porter cette musique africaine dans des coins insoupçonnés à travers le monde. Ce grand artiste qui est parti aujourd'hui fait qu'aujourd'hui tout africain qui a connu Manu Dibango est triste ou devrait l'être. Il arrive qu'on connaisse d'autres personnes à l'ère disparition et bien pour la génération je pense que c'est une occasion de découvrir ce qu'était Manu Dibango, cet immense artiste qui a énormément fait pour la musique africaine. C'est une grande perte. Et en plus Manu est emporté par cette maladie de coronavirus qui fait qu'en ce moment nous sommes plus ou moins tous confinés dans nos maisons, dans nos lieux d'habitation. J'en profite pour dire que nous devons ou que nous devrions vraiment ne pas prendre à la légère cette maladie. cette maladie existe. Cette maladie fait des victimes. Nous devrons suivre les consignes de ceux qui nous gouvernent. Ceux qui font des efforts pour que nous puissions rester en vie. Encore une fois merci au corps médical qui ne cesse de se vertuer pour nous apporter des solutions. Je demande au seul vrai Dieu, celui qui a conçu le ciel et la terre, de pouvoir nous donner l'intelligence de cette situation. De pouvoir nous apporter du moins ces moyens pour que nous puissions gérer cette charge et cette perte émotionnelle avec la mort de Manu Dibango. C'est une grande perte pour toute personne qui l'a connue. Toutes mes vives condoléances.